salut à tous c'est nico bienvenue dans le 16e épisode alors je continue à faire l'intégration de toutes les données de wikipédia je peux vous montrer ce que ça donne j'ai développé deux petits outils deux petits outils qui fonctionnent comme ça donc à gauche on a un navigateur et à droite on va voir le résultat qui va s'afficher donc à chaque fois que je vais arriver sur la page d'une ville de france ça va me créer une requête update parce que j'ai déjà une base de données avec les codes postaux les noms des villes et les codes INSEE des villes de france et là ça me fait une requête update pour compléter les champs de la base de données avec plein d'informations donc l'image de la ville l'ensemble région département arrondissement canton le maire le mandat en cours etc voilà donc voilà ce que ça donne ça c'est mon petit outil complémentaire ça me permet de faire des requêtes manuelles si je dois origer ce qu'a fait l'outil automatique et l'outil automatique c'est celui-là donc je lui donne une liste de villes donc je fais département par département et je clique sur go et là il me fait toutes les villes une par une donc il les charge si c'est un article homonyme il va il va retenter avec entre parenthèses le nom du département voilà donc il fonctionne comme ça il me fait toutes toutes les requêtes update pour toutes les villes de ce département voilà comment ça fonctionne donc moi je vais le laisser travailler et dans cette vidéo je vais réessayer de vous montrer comment est ce que j'ai utilisé dbpedia.org il ya maintenant deux trois jours j'ai essayé de vous faire un tuto vidéo hier mais le site avait des problèmes donc c'est c'est quand même limite parce que j'avais déjà eu des soucis moi quand j'avais essayé donc il ya deux ou trois jours de d'utiliser j'avais des des erreurs des résultats vides alors que la requête était bonne donc c'est un peu étonnant mais bon je vais essayer de vous montrer j'espère que ça va marcher ce soir donc première chose c'est d'aller sur dbpedia dbpedia.org et donc c'est un projet en anglais et donc le principe c'est d'agréger tous les résultats de wikipédia et de les mettre sous un format requêtable donc ceux qui connaissent pas encore ce que c'est que le web sémantique je vous invite à regarder des articles des définitions sur internet parce que là on est complètement dedans donc si on clique si on va maintenant en bas de la page et qu'on clique sur ontologie on va nous montrer combien est ce que on a de données qui sont enregistrées dans ce projet qui sont déjà mis à disposition donc il n'y a pas tous les articles de wikipédia qui sont intégrés il n'y en a qu'une partie mais on verra que ça peut quand même servir donc place c'est tout ce qui va être ville pays personnes ça va être les acteurs les politiciens work ça va être par exemple les films les albums etc donc maintenant on va aller sur un dataset dans le menu et ici on va nous montrer des exemples de ces données donc par exemple si je clique sur berlin on va me présenter une page bien led où on va voir plein d'informations sur berlin donc une définition dans plein de langues plein de statistiques donc la population population urbaine les degrés sur chaque mois les degrés moyens sur chaque mois donc voilà plein 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 d'informations toutes les personnes qui les personnes connues qui sont nées à berlin toutes les personnes qui sont mortes à berlin voilà donc je vous laisse imaginer les possibilités donc telle quelle on pourrait se dire que c'est juste un article de wikipédia qui est mis dans une forme complètement illisible parce qu'il ya toutes les langues en même temps la disposition n'est pas simple à lire etc mais en fait c'est il nous présente ça comme ça pour qu'on puisse vraiment comprendre qu'est ce qu'il ya dans les données et dans quelles propriétés on va retrouver les informations parce qu'ensuite nous ça va nous servir quand on va faire une requête pour lui dire va me chercher pour pour cette ville là va me chercher la population il va falloir qu'on lui dise exactement quelle propriété de cette de cette entité il va aller chercher donc voilà pour la présentation des données donc je vais revenir sur dbpdia.org et là je vais essayer de faire une requête donc je retourne dans le menu et je clique sur online access voilà ici je vais dans querying dbpdia et public spa rql endpoint donc si j'ai bien compris spa rql c'est un langage de requêtage pour le web sémantique donc pour toutes ces entités ces ontologies je vais cliquer ici sur dbpdia.org slash snorql donc ça c'est un outil qui est mis à disposition par le projet qui va nous permettre de faire des requêtes donc dans le langage sp et rql et qui va nous montrer les résultats retournés donc c'est bien parce que ça nous permet de faire des tests donc je vais mettre un peu plus gros ici ça va nous permettre de faire des tests et de tester donc les données de voir les résultats que ça nous retourne et donc de mettre en place nos requêtes donc c'est un langage que je connaissais pas du tout mais que j'ai appris sur le tas il y a 2-3 jours il n'y a pas beaucoup d'informations français donc faites attention regardez plutôt la doc anglaise la doc du w3c est bien complète et voilà comment ça fonctionne donc je vais faire un petit exemple ici disons que je veux retrouver les la filmographie de george clooney donc la première chose à faire c'est de définir une variable qui s'appelle film je vais dire qu'elle est du type donc rdf de point type du type film donc ça c'est le principe des ontologies une ontologie c'est ce qui va définir un élément donc c'est un format de définition d'un élément donc je vous invite bien sûr à regarder les réelles définitions sur internet sur tout ce qui concerne le web sémantique donc ici je vais faire http de point slash dbpedia dbpedia point org slash ontologie en minuscules slash film avec le f en majuscule voilà donc je copie ça au cas où film le père et là je vais sélectionner browse et go donc là il exécute sa requête et il m'affiche une liste de films voilà donc là on récupère une liste de films mais moi ce que je veux c'est la filmographie de george clooney donc ici je vais maintenant récupérer je souhaite d'abord récupérer les acteurs de ces films pour ensuite filtrer dans ces films là en fonction de leur acteur pour ne garder que les films qui contiennent l'acteur george clooney donc la première chose à faire c'est de savoir quelle propriété contient les acteurs des films donc pour cela je vais retourner sur la page de berlin et ici il faut que je trouve une page de film parce que là je suis sur la page d'une file donc entity of type place et là pour une page de file je vais avoir des informations comme la population mais ces propriétés là elles ne se retrouvent pas dans les films puisque ce sont d'autres propriétés donc ici je vais cliquer sur un film au hasard par exemple The Big Lebowski sur la flèche bleue et ici on va m'afficher dans la même fenêtre donc c'est pas très malin on va m'afficher ici toutes les informations de ce film là donc une petite présentation dans différentes langues en japonais en russe etc le budget que ce film a coûté et surtout ce qui nous intéresse dans notre cas c'est la propriété dbpedia-all.starring donc c'est les personnes qui jouent dans ce film là et donc là on a 6 acteurs pour ce film là donc il faut savoir que sur les pages wikipédia on aura sûrement une présentation plus complète que ce qui est répertorié ici dans nos données on aura aussi plus de films pour George Clooney mais bon ici on s'intéresse vraiment à la compréhension de la chose et on n'est pas encore sur une base de données gigantesque mais on espère que ça arrivera bientôt donc ici je vais prendre cette propriété dbpedia-all.starring et je vais revenir à la page précédente là où j'étais en train de construire ma requête et je vais faire un point pour retourner à la ligne et je vais dire que parmi ces films là et bien tu me prends la propriété starring et tu la mets dans la variable acteur donc là je vais retrouver tous les acteurs dans cette variable là je vais reprendre tous les acteurs des films et ensuite je vais vouloir filtrer par acteur donc pour ne garder que les acteurs pour lesquels le nom est George Clooney donc on pourrait dire que ici on va filtrer directement mais non parce que ici dans cette variable on va retrouver toute l'entité acteur donc à la fois la description, la date de naissance, la date de mort si il est déjà mort, etc. donc on va trouver toute l'entité, on ne peut pas filtrer directement il faut d'abord récupérer le nom de cet acteur pour pouvoir ensuite filtrer donc c'est ce que je vais essayer de faire donc ici je vais taper variable acteur et je veux récupérer son nom que je vais mettre dans une autre variable donc je vais retourner sur la fiche du film The Big Lebowski voilà, et je vais cliquer sur un de ces acteurs donc le premier, Jeff Bridge voilà, on nous donne une présentation, pareil dans plusieurs langues voilà, date de naissance, lieu de naissance donc ce qui m'intéresse ici c'est de trouver dans quelle propriété est-ce que j'ai le nom de cet acteur alors d'habitude c'est sur rdfs.label mais là on voit qu'il n'y a que du japonais donc c'est ça le problème également sur cette façon de faire c'est que les données ne sont pas encore complètes et qu'on a quelques soucis pour trouver une propriété qui sera semblable à tous les acteurs de la planète par exemple si je cherche le nom de l'acteur et bien pour certaines personnes certains acteurs on va le trouver dans une propriété dbprop de .name dans d'autres acteurs on va le trouver dans une autre propriété c'est aussi pour ça que moi j'ai eu des soucis quand j'ai voulu utiliser ça et que finalement je me suis retourné vers une solution classique de robot qui va m'extraire automatiquement les données de la page wikipédia donc voilà le souci donc moi comme ici je cherche la filmographie de George Clooney et bien je vais aller sur la page de George Clooney et je vais voir sur quel champ est-ce que je peux l'identifier donc comme je vous disais j'avais le rdfs.label et ici donc c'est le nom de cet acteur dans différentes langues on l'a en chinois, en russe, en japonais et en plein d'autres langues donc moi ce que je veux ici donc je vous rappelle c'est la filmographie de George Clooney je vais extraire donc la propriété rdfs.label et je vais la mettre dans la variable nom acteur voilà et maintenant ce que je veux c'est filtrer filtrer donc avec la commande filter les noms d'acteurs pour ne garder que ceux qui s'appellent George Clooney là il y a une petite chose on a vu que le rdfs.label était disponible dans plusieurs langues donc moi je vais filtrer donc avec mon texte mais également je vais lui donner la langue donc en français voilà je copie encore au cas où et normalement si je fais go voilà il va m'afficher ici tout un tas de résultats qui sont les films dans lesquels joue George Clooney donc tel quel c'est bien j'ai des résultats mais je n'ai pas encore les titres des films donc ici il va falloir que je récupère donc si vous avez bien compris là il va m'afficher dans les trois colonnes et bien les variables que j'ai citées puisque là j'ai fait select étoile donc là j'ai les variables film, acteur et nom acteur donc moi il me faudrait aussi le nom film donc si vous avez bien compris comment ça se passe et bien ça ne devrait pas être trop compliqué donc je vais faire film ici je vais retourner sur le titre d'un film donc ici j'en ai par exemple Beyond After Reading et je vais regarder ici dans rdfs label donc là c'est le titre du film et donc je vais récupérer de la propriété rdfs label le titre du film titre, film donc ici on va récupérer si je lance comme ça si je lance ça comme ça ça devrait m'afficher tout un tas de résultats on voit voilà donc ça m'affiche tout un tas de résultats et par exemple pour Ocean's 12 ça m'affiche tous les titres de films donc dans les différentes langues dans lesquelles les données sont enregistrées donc en allemand, en anglais, espagnol finlandais, français, italien, etc. alors que nous ce qui nous intéresse c'est d'avoir une fois le titre du film dans la langue qui nous intéresse donc là encore je vais filtrer donc filter et donc non pas sur le titre d'un film mais sur la langue du titre donc je vais faire langue la commande langue du titre film et ici égal français donc je sais pas combien de titres français sont enregistrés on va bien voir et donc je vais vous laisser les commentaires de la langue du lit et des commentaires de la langue du lit ok à quelque�� d'un film